Ils ne connaissent pas les histoires et c'est important de le dire parce que j'ai connu les débuts donc pour moi c'était important que je puisse raconter comment j'ai connu cette danse là et aussi un message qui est passé quand on fait le spectacle j'essaie de passer un message auprès des jeunes c'est à dire que moi aussi étant jeune voilà on a fait des conneries et je le regrette donc c'est en passant par ce chemin là du hip hop de me dire voilà comment je peux m'évader et choisir ma route voilà regardez mettez-vous là c'est les meilleures places et c'est en ouvrant les théâtres que nous après on a pu avoir la chance de monter sur scène Ok je me présente je m'appelle Brahim, Brahim Bouchelagen donc je suis danseur hip hop, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Zarbats. Alors j'ai commencé la danse moi il y a pas mal d'années plus précisément en 1984 mais moi je suis pas né en 1984 je suis né en 1972 et oui mais il s'est passé quelque chose dans ma vie en 1984 tout simplement c'est que le dimanche matin on avait une émission qui passait sur TF1 alors bien sûr je vous parlais de ça j'avais 12 ans et l'émission qui passait tous les dimanches après midi c'était une émission qui avait pour nom HIP HOP et hop et bien sûr c'était une émission qui était animée par Sydney C'est parti ! 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 Sunspire Cyber reductions To Aujourd'hui J'ai commencé à la fin de rôle parce qu'en 1999 on avait été aux Etats-Unis et c'était la première fois que une compagnie française se présentait aux Etats-Unis. Et le compliqué c'est que l'a jouée dans le Bour tele qui a eu Et quand on arrivait là-bas, quand on arrivait comme ça, nous en tant que Français aux Etats-Unis, on avait aussi cette peur, cette pratique de se dire qu'on est venu chez eux et c'est eux qui se sont inventés cette danse-là, on ne sait pas comment ils vont l'accepter. Et quand on a pris notre spectac, dans le dos, il y avait un groupe qui passait juste après nous et qui était un groupe local. Et ce groupe-là était très connu. Donc nous on s'est dit voilà, c'est très connu, plus fort. Et donc on a fait notre spectacle, et le public s'est levé, ils ont appelé, ils se sont levé, et le deuxième groupe du quartier du groupe, c'est quand ils ont dansé, le public s'est pas levé. Donc là, les responsables du groupe deviennent une voix, et ils nous ont dit, je trouve pas ça normal qu'ils se sont levé pour vous et pas pour nous. Et nous on a dit, là c'est pas notre pote, et là ils se sont levé, parce que voilà, ils se sont tourés que même dans sa boue, avec des boules plus effets que vous. Et donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire un battle, dans une salle. Et on a fait un battle, c'était à Washington. Donc on a fait rendez-vous à Washington, une tournée de New York, Washington et Boston. Et à Washington, ils étaient là aussi. Donc on se retrouve à Washington avec eux, et on a fait un battle contre eux. Et on a gagné le battle. Peace à vous tous, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada